L'Islam et le christianisme se survolent des différences et aussi des similarités entre ces deux grandes positions concernant la personne de Dieu et concernant aussi le croyant. Dernièrement, lorsqu'on s'est réunis ensemble, on avait abordé la question de l'œuvre de Mahomet. J'aimerais qu'on puisse revenir à cette œuvre-là et qu'on puisse vraiment avancer dans le développement de la stratégie musulmane quant à l'évangélisation, on pourrait dire, du monde. On pourrait peut-être plus parler de la conquête du monde. La dernière fois, on a mentionné que Mahomet avait œuvré dans deux endroits principaux. Est-ce qu'on se rappelle de ces deux endroits-là? Oui. Alors, politique et dans les services militaires? Oui, ce n'est pas tout à fait le style de son œuvre, mais plutôt des endroits. En fait, je veux parler de deux villes. À Lamec et à Médine. Oui, dans la ville de Lamec et dans la ville de Médine. Il y a eu un changement. Mahomet a quitté Lamec et il est allé à Médine. Est-ce qu'on se souvient pourquoi? Qu'est-ce qui s'est produit? Oui, Martin? Il a été chassé. Il a été chassé, oui. Il faut vraiment bien prononcer. Il a été chassé de Lamec. Pourquoi a-t-il été chassé de Lamec? Oui. Parce que son beau-père est mort. Son oncle. Son oncle. Oui, d'accord. Ça, c'était des éléments importants. Ça, le temps aussi, je pense. Oui. Kadija et Haru Talib sont décédés. Puis, eux, ils lui donnaient une certaine protection. Puis, c'était des gens riches, des gens en moyen. Là, ils sont décédés. Mais c'était surtout à cause de son message. Les gens ne voulaient pas entendre du message de Mahomet, le monothéiste qu'il prêchait. Ils l'ont chassé. On voit qu'il est allé jusqu'à la ville de Yatrib, qui a été nommé plus tard Médine, lorsqu'il s'est sauvé de Lamec. Sa ville natale, Médine, était la ville au nord de Lamec, où Mahomet s'était réfugié, après avoir fui Lamec. Donc, on parle de son Égypte. On parle de sa fuite, le 16 juillet 622. Ça, c'est une date stratégique dans la croyance musulmane. En fait, on débute l'ère musulmane, le calendrier même de l'ère musulmane, avec ce départ-là. Puis, à partir de ce moment-là, on commence à compter les années de l'histoire musulmane. Concernant les révélations qu'il a reçues dans ces deux villes-là, quelles sont les différences entre les révélations qu'il a reçues lorsqu'il était à Lamec et les révélations qu'il a reçues lorsqu'il est arrivé à Médine? Ce n'était pas tout à fait pareil. Oui? Mais moi, je dirais qu'à Lamec, il était ouvert comme un peu plus à toutes les religions. Tout le monde pouvait venir et puis il n'y avait pas de persécution, de différence. Il acceptait ça tandis que là, à Médine, c'est là que ça a commencé, c'était son maire de militaristes. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, à Lamec, il était diplomate, tandis qu'à Médine, il est devenu un général pour pouvoir faire progresser les croyances. Au niveau de la révélation, on dit qu'à Lamec, ses révélations étaient faibles. Ses versets étaient faibles. Il n'attaquait pas beaucoup les gens. C'était plus surnoir, indirect. Il était vraiment en minorité. Il ne voulait pas que la ville se lève contre lui et le lapide comme un faux prophète. Et quand il est arrivé à Médine, progressivement, on va voir pourquoi exactement, qu'est-ce qui s'est produit aujourd'hui, on va regarder ça, qu'est-ce qui s'est produit à Médine, pour que finalement, les révélations lui disent, écoute, soit confronte les gens, force-les à se tourner vers le seul vrai Dieu, et même sans ton épée, c'est le faux. On va voir exactement ce qui s'est produit. Donc, j'aimerais qu'on puisse revenir juste comme rappel à l'œuvre qu'il a débutée lorsqu'il est arrivé à Médine. À peu près à l'an 622 jusqu'à l'an 632, les dix dernières années de sa vie. Et Mahomet a été extrêmement occupé pendant ces dix dernières années, de l'âge de 52 ans environ jusqu'à l'âge de 62 ans. Il a été très occupé. Le prophète Mahomet annonce son message aux dirigeants juifs. Il dit, je suis un prophète de Dieu. J'amène le message d'Abraham, votre ancêtre. Ils ont commencé à l'écouter et à comparer ça avec leurs écritures. Finalement, ils ont refusé de croire qu'il venait de leur Dieu. Et on dit, non, non, tu viens peut-être d'un autre Dieu, mais certainement pas de notre Dieu. Et là, vous vous rappelez qu'il a changé la direction de la prière. Au lieu de se diriger vers Jérusalem, comme ça disait dans la Torah, il a dit à ses disciples de se tourner vers la Mecque, donc vers le sud, puis vers la Kaba lorsqu'ils prient, ce qu'ils continuent à faire de nos jours. Et Mahomet, finalement, s'est tourné vers les non-juifs de cette communauté. Il y avait trois tribus juives, puis il s'est tourné vers les non-juifs. Il a dit, moi, je peux vous représenter. Je pourrais être votre porte-parole pour vous aider à avoir de meilleures conditions. Puis tout de suite, eux, ils ont voté, puis on dit, certainement. Puis là, ensuite, il est allé voir les dirigeants, puis il a dit, écoutez, il dit, moi, je veux être neutre, je suis un étranger, je pense que je peux amener de l'harmonie dans vos relations. Puis on dit, oui, on va mettre ça par écrit. Puis ils ont fait une alliance de paix avec Mahomet. C'est là qu'on était rendus la dernière fois. Maintenant, on voit que les disciples de la Mecque, eux aussi, ont été chassés. Vous vous rappelez, Mahomet est parti avec certaines personnes de sa famille, ses amis. Il est allé à Médine. Mais la plupart de ses disciples, peut-être 100-150 personnes, sont restés à la Mecque. C'était leur ville natale, c'était là qu'ils avaient leur métier. Ils sont restés là, mais ils ont continué à propager le message du prophète Mahomet. Puis à un moment donné, les gens ont dit, bon, on a chassé votre prophète, vous aussi, allez-vous-en. Là, ils sont partis, puis eux aussi sont allés à Médine. Ils sont allés le rejoindre pour pouvoir nous raconter tout ce qu'ils avaient vécu aux mains des habitants de la Mecque. Parce qu'on avait saisi leurs propriétés. On les avait chassés, ils avaient tout perdu à cause qu'ils suivaient Mahomet. Là, ils arrivent avec ce message-là, puis Mahomet reçoit une révélation. Qu'Allah veut de la rétribution. Qu'il voulait que ses disciples puissent se venger. Et Mahomet a dit, c'est pas compliqué. Il y a une route de caravane qui passe juste à côté de la ville de Médine et qui s'en va à la Mecque. Avec toutes les denrées, puis avec toutes les choses qui font que la Mecque peut survivre. Regardez, Allah vous donne la permission de dévaliser ces caravanes-là. Là, ils ont commencé à se placer dans les embuscades. Ils ont commencé à attaquer ces caravanes-là qui descendaient à la Mecque. Se sauvant à Médine, les disciples, Mahomet leur permit de dévaliser les caravanes qui se rendaient à la Mecque. Et donc, dans le Coran, on nous dit, autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre. « Puisqu'ils ont perdu leurs biens, puisqu'on les a chassés de leur maison, de leur ville, maintenant il y a une rétribution qui est légitime. Parce que vraiment, ils sont lésés et Allah est certes capable de les secourer. » Et là, on voit que Mahomet était impliqué dans les choses politiques de la ville. Là, ses disciples arrivent, ils sont peut-être 150, peut-être qu'ils sont rendus même plus. Là, ça commence à lui donner plus de personnages autour de lui. Puis là, il reçoit cette révélation-là qu'on peut utiliser la force pour recevoir justice ou pour rendre justice à ceux qui nous ont fait des torts. C'est pas prier pour vos ennemis et pardonner ceux qui vous ont fait des torts et supporter les injures. Non, ils voulaient vraiment que ses disciples puissent commencer à faire ça. Puis ils ont commencé à le faire et ils ont eu beaucoup de succès. Puis même, juste avant de voir leur succès, on a même reçu une révélation, un chapitre au complet, pour expliquer comment attaquer les caravanes et comment justifier ces attaques-là. Puis quoi faire avec le butin? Ce chapitre-là, c'est Soura 8, qu'on appelle Al-Anfal, c'est-à-dire le butin. Les instructions concernant les attaques sur les caravanes, quand finalement les disciples deviennent des voleurs, qu'ils peuvent dévaliser. Vous savez, il y a des choses dans la foi musulmane, comme le viol des femmes, comme le vol, comme l'escroquerie, la malhonnêteté, qui peuvent être de bonnes choses. Ça dépend si Mahomet les justifie dans certaines circonstances. L'offense première en Europe, dans des pays comme la Norvège, le Danemark, la Suède, l'offense première au niveau des musulmans, c'est le viol des Européens. Pourquoi? Parce que Mahomet, on va le voir un peu plus tard, dans tout ce qu'ils ont fait, a permis à ces soldats de rentrer dans les villes qu'ils vont dévaliser, qu'ils vont attaquer, et de violer les femmes qu'ils rencontrent. Et donc, ils ont appris que le viol, dans certaines conditions, c'est justifiable. Le vol, le mensonge, ça prend juste la justification du prophète. Vous vous rappelez, quand Mahomet dit que quelque chose est bon, c'est halal, et quand quelque chose est mal, c'est... Ah, j'ai un blanc de mémoire. Ça se peut dire. Ah, ah... En tout cas, j'ai un blanc de mémoire, mais donc, si Mahomet dit que c'est correct, c'est correct. Donc, il y a tout un chapitre qu'il a reçu disant comment voler les biens des autres, comment dévaliser les biens de l'avenir. Et nécessairement, dans les instructions, il y a eu une révélation concernant le prophète lui-même. Un cinquième du butin lui revenait. 20%. Donc, des darées, des biens qu'il dévalisait avec ses armées, il pouvait en garder 20%. Ça, ça incluait les esclaves, ça incluait les femmes qu'il pouvait capturer avec son bras, comme le Coran le dit si bien. Et les sultans, dans l'histoire de l'expansionnisme musulmane, les sultans ont pratiqué la même chose. Lorsqu'ils rentraient dans des villes, tout ça, ils disaient, ah, un cinquième m'appartient. C'est moi le chef, c'est moi qui est le vicaire du prophète sur la table. Et donc, on voit qu'ils ont eu ces instructions-là, ils ont commencé à dévaliser, ils ont eu beaucoup de succès, ils sont devenus populaires parce qu'il y avait des gens à Médine qui n'aimaient pas les commerçants de la mer, qui avaient eu des injures, eux autres aussi. Et donc, quand ils voyaient ça, ils ont dit, bien, on va se joindre à vous, puis on en veut du butin. Là, le nombre de personnes a commencé à grandir de plus en plus à cause de ça. Et c'est devenu vraiment une pratique qui était très populaire. Mahomet sanctionna les attaques de ses disciples contre les caravanes commerciales de la Mecque. Le prophète lui-même participa dans trois de ces attaques. Donc, je vous ai mentionné que Mahomet avait été impliqué dans 66 conflits militaires. Trois de ces conflits-là, c'était lorsqu'ils attaquaient des caravanes. Sans aucun doute, l'objectif de ces attaques n'était pas seulement l'obtention de récompenses financières, mais aussi d'impressionner les gens de la Mecque avec la puissance grandissante des forces musulmanes. Mahomet voulait qu'ultimement, les gens de la Mecque se rallient à lui, qu'ils puissent capituler. Et on va voir, dans la vie de Mahomet, c'est arrivé. Ils envoyaient des ambassadeurs pour leur dire, écoutez, voyez-vous, on est vraiment utilisé de Dieu, et on a la puissance de Dieu sur notre vie. Et ils voulaient que les gens puissent remarquer cette puissance-là. Et j'aimerais vous dire, les gens de la Mecque ont remarqué. C'était de plus en plus difficile pour l'économie de cette ville-là, parce qu'ils étaient tellement bons. C'était difficile pour des caravanes de pouvoir descendre et de pouvoir s'en aller à la Mecque. Donc, ils ont décidé de prendre leurs soldats et de faire eux aussi une embuscade. Ça s'est produit près d'une ville qui s'appelle Bader, une ville près de Médine. Mahomet entend qu'il y a une caravane encore qui descend et dit à ces soldats, OK, on y va, on va aller attaquer cette caravane-là, on va aller saisir les biens. Environ 300 se joignent à lui, et là ils s'en vont pour faire ça. Mais la caravane a été déroutée, puis au lieu de ça, il y avait l'armée de la Mecque qui sont arrivées. Donc ça, ça s'est produit en 624, environ deux ans après l'arrivée de Mahomet. Il était déjà passé d'un dirigeant politique à un dirigeant militaire. Puis ils étaient environ 300 musulmans contre 1 000 soldats, des professionnels, des soldats de la Mecque. Et quand Mahomet a vu cela, le conflit qui se préparait, il a dit avoir reçu une révélation. Et là, il a commencé à promettre le butin, s'ils étaient victorieux, ou s'ils mouraient en faisant l'œuvre d'Allah, d'aller directement au paradis. Vous savez, pour les musulmans, écoutez bien, pour les musulmans, la seule garantie qu'une personne a d'aller au paradis, de pouvoir passer le test ultime, d'aller dans la présence d'Allah, la seule garantie. Et vous savez, le paradis pour les musulmans, c'est quelque chose de très sensuel, avec les ouris, les vierges du paradis qui les attendent pour leur donner tout ce qu'ils veulent, tous les plaisirs, puis ainsi de suite. Leur seule garantie, c'est s'ils meurent dans une djihad, une guerre sanctionnée par Allah. S'ils meurent ou qu'ils tuent dans une telle guerre, ils ont la garantie de s'en aller au paradis. C'est une des grandes motivations pour ceux qui ont pris des avions, puis ont attaqué les États-Unis en l'an 2000, 11 septembre 2001. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'en faisant cela, ils allaient aller dans un paradis sensuel, où ils allaient vivre pendant toute l'éternité dans les plaisirs de la chair. Donc, la seule garantie. Là, Mahomet se tourne vers eux et dit, écoutez, Allah vient de me révéler qu'on peut être victorieux, mais même si vous mourez, on va avoir la victoire, mais si vous, vous mourez, vous allez avoir la victoire aussi. Vous allez aller au paradis et vous allez avoir toutes ces servantes-là qui vous attendent. Puis là, ils se sont levés ensemble pour s'en aller contre cette grosse armée-là, puis il y a eu une tempête dans le désert. Puis là, le vent de la tempête s'en allait contre l'armée de la Mecque. Puis là, Mahomet a crié, c'est Allah qui se manifeste et qui nous donne la victoire. Puis là, tous ces musulmans-là ont crié avec lui, ils sont partis, puis ils ont totalement massacré l'armée de la Mecque. Ça a été une victoire décisive pour Mahomet. Une victoire vraiment extraordinaire contre les enjeux, le fait qu'il avait tant si peu d'hommes contre ces soldes-là. En 624, Mahomet devait un dirigeant militaire. Avec seulement 300 hommes, il bâtit 1000 soldats de la Mecque qui gardaient leur camp avant le Abadar. Ça a été vraiment un tournant dans la vie de Mahomet. Ça a changé sa perspective. Les musulmans furent victorieux dans leur première grande bataille contre l'impossible. De ce fait, Mahomet est devenu un dirigeant militaire habile. Et ce fut sa capacité de motiver ses disciples vers une bravoure suicidaire qui était son vrai génie. Et en voyant cela, Mahomet a appris que Dieu maintenant, Allah, l'appelait à un nouveau rôle comme son prophète. Un rôle militaire. Cet incident a confirmé ce rôle-là dans l'esprit de Mahomet. Pendant qu'il était à la Mecque, pendant 12 ans, il était simplement un dirigeant religieux. Il est resté un représentant d'Allah à travers les autres phases de sa vie, mais c'était principalement cela. Il quitte la Mecque, il s'en va à Médine. Puis là, il commence son rôle de dirigeant politique, à s'impliquer dans les situations politiques. Puis là, avec ces disciples-là qui arrivent, qui lui partagent cette injure-là, Mahomet décide, bon, c'est le temps qu'on fasse quelque chose de plus progressif. Il y a 17 ans qu'on prenne les armes et qu'on forme une armée pour dévaliser les caravanes. Puis avec tout le succès, les victoires, surtout cette bataille-là à Badal, qui était le premier grand conflit, Mahomet a vu que c'était comme ça que ça allait fonctionner pour l'avenir. Et c'était comme ça qu'il allait être utilisé entre les mains de Dieu. Dans Soura, juste avant, un petit commentaire au mois de mars 624, dans un endroit appelé Badal, les deux forces se rencontrant, les musulmans avaient trois fois moins de soldats que leurs ennemis. Cependant, à cause de la stratégie militaire supérieure de Mahomet et du zèle de ses disciples dans la bataille pour la cause de l'islam, il fut en mesure de vaincre les dirigeants trop confiants de l'abbé. Il interpréta cette victoire comme un signe de la confirmation d'Allah sur son ministère. Et c'est là qu'il a commencé à agir comme un dirigeant militaire. Il a dit, ce n'est pas vous qui les avez tués, en parlant de la bataille Soura, chapitre 8, les instructions pour le butin qu'il a reçues. Il dit, ce n'est pas vous, mais c'est Allah qui les a tués parce que Allah veut la guerre. Allah désire que son armée soit victorieuse, que vous puissiez aller de l'avant pour répandre son message à travers les nations du monde. Il dit, ô prophète, incite les croyants au combat. C'est Allah par son ange qui lui dit cela. S'ils se trouvent parmi vous vingt, vingt endurants, ils vaincront deux cents. S'ils s'en trouvent cent, ils vaincront mille mécréants. Les mécréants, c'est ceux qui ne croient pas en Allah. Car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent pas. Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Et là, il voyait qu'il y avait des gens dans ses disciples qui étaient plus pacifiques. Il n'aimait pas ça, cette idée-là, de prendre les armes et d'imposer la foi. Il dit, le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Allah est tellement transcendant. Il est tellement au-dessus de votre expérience humaine que peut-être que vous trouvez que ses tactiques sont repoussantes. Il dit, c'est le temps d'ouvrir votre cœur à la volonté de votre Dieu. Et d'accepter finalement le plan de Dieu pour votre vie. Et Mahomet a débuté cet aspect-là. Il a accepté cette nouvelle direction-là, ces nouvelles instructions. Et jusqu'à sa mort en 632, il a participé dans 66 batailles ou attaques contre l'ennemi. Et il a été un vaincant sur la ville de Médine, on va le voir dans un instant, la ville de la Mecque, toute l'Arabie. Et pour lui, ça a été le tremplin de cette bataille-là pour le restant de son œuvre en tant que chef militaire. Vous savez, quand on pense aux dirigeants chrétiens, oui, on sait qu'il y a eu des dirigeants qui se sont levés au nom de Christ pour faire la guerre. Mais quand on pense bibliquement à des gens comme Pierre, à des gens comme Paul, à des gens comme Jacques, les apôtres, puis ensuite les gens qui ont suivi leurs instructions, ce n'étaient pas des dirigeants militaires, ce n'étaient pas des gens qui ont fait la guerre, mais chacun des califes et chacun des grands dirigeants dans l'islam ont été des généraux. Chefs spirituels comme des ayatollahs dans la tradition syrie, n'est-ce pas? Chefs spirituels, chefs politiques, chefs militaires. Pourquoi? Parce que c'est exactement l'exemple qu'ils ont reçu. Mahomet combattu dans 66 batailles à terre, incluant en 624 la bataille de Bader, qui a tout parti. En 625, la bataille de Uhud, donc les grandes batailles principales. En 626, la bataille de Balou-Moustalik. En 627, la bataille des Fosses. Là, cette fois-là, la Mecque a envoyé dix mille soldats, puis Mahomet avait à peu près mille disciples qui étaient prêts à se battre. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des tranchées tout autour de la ville. Puis quand la cavalerie est descendue pour attaquer, les chevaux ont tombé dans les tranchées et se sont cassés les jambes. Puis là, les mille soldats ont juste sorti et ont commencé à exécuter les jambes. Mais à chaque fois, il y avait une stratégie qui était meilleure en 628, la bataille de Kébar. Souvenez-vous de ce nom-là, Kébar. Je reviens dans un instant. En 629, la bataille de Mouta en 630, la conquête de la Mecque en 631, la bataille de Tabou. L'encyclopédie britannique dit concernant l'islam, parce que ça a été juste le tremplin avec Mahomet. Puis ensuite, les autres ont continué cette directive-là qu'ils avaient reçue d'Allah. Une communauté religieuse, l'islam, commissionnée par Dieu pour la propagation de son propre système de valeurs dans le monde, grâce au jihad, à cette méthode, à cette direction-là, la guerre sainte ou le saint combat. Ce qui explique le succès époustouflant des premières générations de musulmans. « 100 ans après la mort du prophète en 632, elles avaient conquis une grande partie du globe, de l'Espagne à travers l'Asie centrale jusqu'en Inde, sous le nouvel empire arabe musulman. » Peut-être que la semaine prochaine ou dans deux semaines, on va regarder ce que les autres califes ont fait dans l'expansionnisme. Jusqu'à où ils se sont rendus. Peut-être que vous allez être surpris d'apprendre qu'à travers les 14 siècles de l'islam, il y a eu cet expansionnisme à travers le monde, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, parce qu'ils ont continué à pratiquer les enseignements finalement du prophète. J'aimerais rapidement regarder avec vous la conquête de Médine. Je vais vous donner un exemple de ce qui s'est produit. On ne rentre pas dans les 66 batailles et conquêtes, on ne pourra pas faire ça. Mais à Médine, la conquête de cette ville-là avec ses trois communautés, c'était certain que Mahomet voyait qu'il était victorieux dans ces attaques-là. De plus en plus, il se tournait vers les polythéistes, vers les païens, vers ceux qui refusaient de croire, les attaquer. Il avait une grande victoire continuellement. Puis à un moment donné, alors qu'il était en train de prendre son bain et de se reposer après tous ces efforts physiques-là, il reçoit la visite de l'ange Gabriel qui lui dit « Comment peux-tu te reposer quand l'ennemi est dans la ville de Médine? » Là, Mahomet, il dit « Quoi? On a un ennemi dans la ville de Médine? » Il dit « Qui? » Puis là, l'ange Gabriel lui dit « Les Juifs. » « Les Juifs qui sont parmi vous sont vos ennemis. » « Les trois tribus, vous vous rappelez? » « Banu Kenuka, Banu Nadir, Banu Koressa. » « Ces trois tribus-là sont vos ennemis. » « C'est le temps de faire quelque chose pour les exterminer. » Il était rentré dans la ville d'une manière très humble et pacifique. Il voulait faire un traité de paix avec eux et rechercher le bien de la ville. Les Juifs l'ont regardé et ont dit « Certainement, sans réaliser que c'était quoi, Mahomet? » C'était un animal, un prédateur, un loup ravissable qui était rentré au milieu d'eux. Là, il reçoit la révélation que c'est le temps d'agir. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a accusé la première tribu de l'avoir insulté. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit que les blasphèmes contre le Fils de l'homme seront pardonnés. Mais Mahomet, ce n'était pas le cas. Il ne fallait pas que tu ris de lui, il ne fallait pas que tu dises quelque chose contre lui. Puis là, il dit « Cette tribu-là, on va insulter. » Et finalement, il s'est levé avec son armée. Ils ont confisqué toutes leurs propriétés et ont dit « Sauvez-vous, allez-vous-en d'ici. » Il trouva une raison pour défaire son traité avec la première des tribus juives de Médine, Banu Kenuka, qu'il chassa de la ville en confisquant leurs propriétés. Ce qui est frappant, c'est que les deux autres tribus n'aimaient pas celle-là. Puis là, lui, Mahomet, il était assez intelligent pour vraiment tourner les gens les uns contre les autres. Les deux autres tribus, au lieu de se lever, puis de se défendre, puis d'attaquer Mahomet, ont juste accepté ce qu'il avait fait comme étant légitime. Ben, ils l'ont insulté. Il faut bien savoir qu'on n'insulte pas Mahomet. Ils ont laissé cela passer. Cette tribu-là est partie, puis elle est partie se réfugier à Kébar. Je vous ai mentionné la bataille de Kébar. C'était un oasis dans le désert qui était fortifié. Ils avaient bâti une muraille de fortifications, et c'était un oasis juif. Puis là, ces juifs-là sont partis, ils ont tout perdu, ils sont allés se réfugier à Kébar. Puis quand il l'a fait cela, il a violé son traité de paix. Il a violé le fait qu'il avait promis sous serment de ne pas attaquer ces juifs-là. Puis quand il a fait cela, il a établi un précédent pour les musulmans. Qui est le musulman parfait, le modèle idéal, dites-moi ? Le Suna. Le prophète. Le prophète. Puis là, le prophète est rentré dans la ville humblement, puis il a dit, écoutez, on va s'assurer d'être en paix les uns avec les autres, puis on signe le traité. Puis là, il a bâti son armée. Puis quand il est devenu assez fort, il a totalement mis de côté cette alliance-là qu'il avait faite. Ça, on appelle ça le Oudna. C'est une tactique militaire dans l'islam. Lorsque les armées d'un pays musulman, lorsque les armées de l'islam en général sont faibles, on fait des traités. On s'assure que personne ne va nous attaquer, que les gens vont considérer notre faiblesse, puis qu'ils vont nous laisser vivre en paix. Puis pendant ce temps-là, on travaille pour accumuler des armées, pour accumuler des armes. Puis quand on est rendu fort, on va abandonner sans aucun problème notre alliance. Puis à travers l'histoire, on voit que les musulmans ont fait cela à maintes reprises. Leur objectif final, c'est la victoire au nom de leur Dieu, de pouvoir répandre l'islam, de pouvoir vraiment forcer les gens à se tourner vers le seul vrai Dieu. La paix de l'Oudna est seulement temporaire, jusqu'à temps que les musulmans soient assez forts pour pouvoir imposer leur feu. Puis ils sont toujours prêts à rentrer dans ces traités-là. Mais on a établi l'exemple selon lequel, lorsque les armées musulmanes sont faibles, elles doivent rechercher des traités de paix. Et lorsqu'elles sont fortes, elles doivent combattre sans pitié. Et les musulmans, à travers leur histoire, ont été connus comme les maîtres de la duplicité. Qu'est-ce que ça veut dire la duplicité, dites-moi? Un visage à deux faces. Oui, un visage à deux faces. Dans Jacques, chapitre 3, on a dit que quand un chrétien marche avec la sagesse d'en haut, qu'il va être exempt de toute duplicité. Quand quelqu'un va le voir, ça va être sa vraie personne. Il ne sera pas, on dit, duplicité d'hypocrisie. Il ne sera pas un comédien. Il ne sera pas menteur et trompeur. Mais les musulmans, les gens qui ont travaillé avec les musulmans, qui ont travaillé avec différents pays, se sont aperçus que ces gens-là n'ont aucun problème à violer les ententes qu'ils ont signées. Que ce sont des maîtres de la duplicité. Puis une des raisons pour ça, c'est à cause du takia. Le takia, c'est une doctrine musulmane. Ça représente le saint mensonge. La sainte tromperie. Un jour, Mahomet a demandé à ses soldats. Il était en face d'un conflit militaire. L'armée était là. Il a demandé à ses soldats si quelqu'un serait assez brave pour se faufiler dans l'armée ennemie pour aller assassiner le dirigeant. Il y a un homme qui s'est avancé et il a dit, moi je suis un assassin. Je serais prêt à le faire. Il faut juste que tu me permettes de mentir. Puis de dire que j'ai renoncé ma foi musulmane. Il a dit, il n'y a aucun problème. Allah te bénit. Si tu mens pour sa cause. Et si dans ton cœur, dans le fond, tu es toujours quelqu'un qui va adorer Allah et que tu n'attaqueras jamais les armées d'Allah. Puis là, en faisant ça, il a établi le takia. Puis il a permis finalement aux gens d'être mentants. Il a donné la permission de faire tout ce qui est nécessaire pour faire avancer la cause de l'islam. Puis Mahomet a permis à ces soldats de mentir. Dire qu'ils se sont sauvés de Mahomet et de l'islam. Puis ils se sont détournés de cela. Puis là, ils renoncent à tout cela pour pouvoir infiltrer les armées ennemies dans le but. De pouvoir finalement exécuter la volonté de leur mère. La diplomatie musulmane implique le concept connu comme al-takia, al-takia, qui signifie littéralement l'idée de cacher ou de déguiser ses croyances, ses convictions, ses idées, ses sentiments, ses opinions, ses intentions ou stratégies, prévenant ainsi ou se gardant contre l'ennemi. Ça, c'est une doctrine musulmane. Ça vient des instructions que Mahomet a reçues de Allah. De pouvoir être un hypocrite et être un menteur. Si ça vous permet d'avoir l'avantage et d'être victorieux. Et ce solde-là, en particulier, d'après la tradition, est rentré dans l'armée ennemie. Puis il a dit, j'ai abandonné ma foi, j'ai été forcé, puis je ne suis pas intéressé à ces choses-là. Puis il est devenu un ami très rapidement du général. Ce général-là, un soir, a dit, viens donc coucher avec moi dans ma tente. Viens donc. Ils avaient bu ensemble. Il dit, reste ici dans la tente, puis couche-toi. Puis demain matin, on partira contre Mahomet. Puis pendant la nuit, il s'est levé. Puis il a tranché la tête, il a tranché la gorge. Il est parti avec sa tête, il est retourné voir Mahomet. Il dit, tiens, voici la tête de ton ennemi. Pourquoi? À cause du saint mensonge, du temps qu'il y a à cause de cette technique-là. Mahomet accuse finalement une seconde tribu de l'avoir insulté. Puis il confisque encore. C'est la même chose. Puis il les chasse. Cette tribu-là s'en va à Caïbar. Puis là, la troisième tribu, c'est que les prochains sont attaqués. Puis là, ils veulent se défendre. Puis là, pendant à peu près 25 jours, il y a une guerre civile dans la ville de Médine. Puis là, les soldats de Mahomet essaient de trouver tous les juifs de cette dernière tribu-là pour pouvoir les exécuter. Et finalement, ils réussissent à avoir la victoire sur les gens. Ils capturent les prisonniers. Puis pour en faire un exemple, Mahomet demande qu'on fasse des fosses dans le, si on pourrait dire, le marché central, la partie centrale de la ville. Puis là, ils creusent toutes des fosses pour ces individus-là. Puis ils amènent ces juifs-là, 800 juifs environ. Ils les amènent à Mahomet un à la fois. Puis Mahomet prend leur terre, coupe leur gorge, puis jette le cadavre dans la fosse. Prochaine. Puis toute la journée, ils passent, puis ils exécutent tous ces juifs-là. On estime que Mahomet aurait tué de ses propres mains plus de 3000 personnes dans cette pratique des instructions de Allah. Cette nouvelle méthode-là. Puis c'est pas étonnant qu'il y a beaucoup de monde après ça qui ont tué des millions de personnes en suivant son exemple. parce qu'il voyait que c'était les instructions qu'il avait reçues de leur Dieu. Maintenant, je veux juste vous poser une question avant de terminer ce matin. J'aimerais vous demander, le Seigneur Jésus, combien de centaines de personnes, juste par comparaison, combien de centaines de personnes a-t-il tué de ses propres mains? Zéro, n'est-ce pas? Parce que ce n'était pas l'approche de Dieu. Ce n'était pas l'épée, c'était la croix du calvaire. Ce n'était pas la coercion, c'était l'amour et le témoignage. Il n'a pas tué personne parce qu'il suivait la volonté de Dieu. Donc, il dégage lui-même quelques 800 juifs. Puis ensuite, Mahomet se tourne vers Kébar, à la bataille de Kébar. Puis il réussit à vaincre Kébar, il exécute tous les juifs de ce petit oasis-là qui s'était sauvé. Il manifeste sa vraie nature. Un grand prédateur qu'ils avaient laissé rentrer au milieu d'eux. Vous savez, ce qui est difficile, la semaine prochaine, on va regarder encore d'autres tactiques pour faire l'expansionisme musulman. Ce qui est difficile, c'est que c'est tellement ancré dans les enseignements qu'on peut être un hypocrite, qu'on peut dire qu'on est un musulman modéré. Mais ce n'est pas « Oh, je ne prendrais jamais l'épée, je ne suivrais pas cet exemple-là, je ne suis pas d'accord avec ça. » Mais dans le fond, comment pouvons-nous le savoir? Est-ce que tous les musulmans sont des escrocs? Pas du tout. Est-ce que tous les musulmans attendent juste d'avoir assez de force pour se lever et exécuter les non-croyants? Pas du tout. Mais comment pouvons-nous le savoir? Dans leur histoire et à la source de leur croyance, ils ont cet enseignement-là que le monde entier doit être conquis pour Allah. Il faut faire qu'est-ce que ça prend pour pouvoir le faire. N'importe quoi. La semaine prochaine, je vais vous parler d'une méthode particulière qui est utilisée en ce moment, surtout en Europe, qui va amener un jour la victoire du peuple musulman pour que les pays européens deviennent, eux aussi, des républiques islamiques. Musique